Ils sont 600 rien que ce mois-ci à l'Institut de Touraine venu de 35 pays. Corée, Japon ou encore Brésil, leur but est de profiter de leur été pour apprendre ou perfectionner la langue de Molière. La communication est très difficile parce que le français ne parle pas anglais. C'est un peu difficile mais c'est la raison que je suis ici pour étudier et pratiquer la langue. Le Canada est un pays bilingue alors je pense que c'est assez important d'apprendre un petit peu de français et améliorer mes chances pour trouver un emploi dans le futur. Le plus dur pour les professeurs c'est d'arriver à vaincre la timidité de certains élèves, rien de tel que des petits jeux théâtraux pour s'affirmer à l'oral. Qu'est-ce qu'ils cherchent le plus ? En fait c'est probablement le contact avec la culture qui est bien plus facile en étant dans le pays. Un contact plus régulier avec la langue. Et en fait l'immersion c'est peut-être la motivation principale des étudiants. Dans la cour c'est vrai qu'on peut entendre l'anglais qui domine. Alors ça c'est vrai notamment avec les niveaux plus débutants qui n'ont pas encore les moyens linguistiques de s'exprimer couramment sur les choses de la vie quotidienne. Mais plus ils avancent, plus ils progressent et plus ils vont utiliser le français. Moi actuellement j'ai des étudiants anglais qui parlent même entre eux en français même pendant les pauses. Une semaine de cours de français coûte entre 410 et 490 euros par étudiant logement compris. Et la crise n'affecte pas l'institut, sa fréquentation a même progressé de 30% depuis 2009. Et la crise n'affecte pas l'institut. Sous-titrage Société Radio-Canada